Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter mes aventures de cette nuit. Alors bon, je pense que c'est intéressant, mais je pense surtout que ça va faire écho avec des choses que vous pouvez vivre, parce que bien que ce processus soit vraiment très personnel, il y a aussi une grande dimension universelle, donc des nuits comme ça, je pense que vous en avez tous vécu, à vous demander qu'est-ce qui se passe. Et puis bien sûr, je vais encore mettre en avant que ce processus est juste merveilleux, incroyable, d'intelligence et de l'amour et de lumière, et que voilà, ça va nous permettre de comprendre encore un petit peu mieux. Alors cette nuit, j'essaie de dormir, impossible, je me retourne dans tous les sens, je sens des vibrations longues, je me sens aspirée, je sens des gros trucs sur moi, vous pouvez dire, bon Céline, c'est un cauchemar. Ah non, c'est pas un cauchemar, parce que je vois bien que, moi je perçois ce que je perçois, mais que je vois bien que mes animaux aussi, ils interagissent. Au moment où je ne vais pas bien, ils viennent me voir, au moment où je vais mieux, ils dorment, enfin voilà, c'est toute la nuit comme ça. Et je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe encore ? Des fois, on a l'impression, voilà, on se dit, bon ben, on voit des énergies un peu noires, ils m'expliquent un peu, ils me montrent, du coup, je me dis, ah ben, c'est des énergies du collectif, c'est pas très sympa, je prie et ça va, la montre rien. Je vois juste que vraiment, c'est comme si je suis empêtrée et je n'arrive pas vraiment à m'encher. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe encore ? Et j'en ai mal, je râle, je peste, voilà, je veux tout arrêter, je n'en peux plus. Ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, et jusqu'au petit matin, où en fait, là, j'ai une douleur au cœur, mais qui est physique, donc je ne vois pas le petit bochondriaque, sinon on se dit, ça y est, j'ai fait mon infarctus, c'est bon, c'est fini. Donc voilà, douleur au cœur, mais vraiment, ça tire, ça tire, ça tire. Et là, tout d'un coup, je vois comme une petite bulle, comme une partie, c'est une partie de mon âme, alors ça je comprendrai après, comme une petite bulle qui vient se poser, qui rentre en moi. Et là, tout s'apaise instantanément. Je sens que c'est la vibration des mères divines, vraiment. Donc c'est une vibration que, vous avez vu, toutes les vidéos que j'ai faites dessus, c'est une vibration vraiment qui m'habite, et puis qui m'habite sûrement depuis que je suis toute petite. Tu vois, ce côté maternel, aidant, voilà, c'est un peu, ça fait partie un peu de mon essence. Mais j'étais vraiment dans une grosse problématique de vie depuis plusieurs mois. Je me disais, bon, moi c'est super, les mères divines, j'aime bien. Et là, elles me disaient, mais dans les mères divines, c'est une telle mission, c'est avec les jumeaux perdus. Et effectivement, elles m'ont rencontré tout au long de ma vie des jumeaux perdus. C'est des profils que j'aime beaucoup, parce que je les trouve entiers, pétillants. Mais en même temps, je suis extrêmement fatiguée quand je suis à leur côté, parce qu'il y a cette fracture en eux qui fout, qu'il y a cette petite partie d'eux qui est en souffrance et qui fait, je veux t'aider, je veux t'aider, mais aide-moi, 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 aide-nous à nous retrouver, nous recoller, alors que ce n'est pas possible, il faut juste travailler sur le deuil de cet espace. Donc, vous imaginez bien que quand ils vous donnent une mission et que vous avez plusieurs rendez-vous par jour avec des jumeaux de ce profil-là, j'adore faire ça, j'adore, mais je suis épuisée. Et ça fait six mois maintenant que ça dure et je leur dis, mais écoutez, moi, je veux bien continuer la mission, mais je ne comprends pas déjà pourquoi je l'ai. Et deux, comment je fais ? Parce que là, à ce rythme, je vais bientôt dormir toute la journée. Je ne vais plus réussir à ne rien faire. Et ça fait six mois comme ça, je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi je suis mauvaise ? C'est formidable, mais ça m'épuise. Je préfère, sincèrement, je préfère faire des dégagements que dans cette vibration-là, parce que c'est plus confortable en fait. Et je me dis, quand même, ils ne vont pas me laisser comme ça, c'est pas possible, enfin, je ne vais pas tenir la route, ou alors je vais avoir un changement de mission, il va se passer quelque chose, c'est juste pas possible. Et donc, cette nuit, pim, la petite partie d'âme qui me manquait, la petite partie d'âme qui me manquait, elle a pu atterrir à l'intérieur de moi. Donc, je vais pouvoir vraiment travailler sur cette problématique, continuer mes études, parce que bien sûr, j'analyse tout de A à Z, je vais devenir bientôt incollable sur le sujet. Ça va pouvoir continuer, et c'est important parce que c'est une problématique qui touche tout le monde, en fait. J'en parlerai certainement plus tard, mais voilà. Donc, du coup, je vais pouvoir vraiment continuer à aider sans être trop fatiguée. Et je me dis, mais c'est quand même formidable, ça fait six mois que je pleure, je râle, je rechigne, voilà. Je suis quand même entendue, même si j'en ai pas l'impression, mais ça en est toujours entendu. Et là, surtout, ce qui s'est passé, et ça, je suis sûre de moi, parce que j'avais eu des visions comme ça il y a quelques semaines, c'est tout le travail qu'on a accompli avec Marie-Madeleine, qui a permis de libérer ces petites parties d'âme comme ça, de gens qui étaient bloqués dans la ligne, des gens qui étaient, qui a eu des ancêtres avec des blocages, des rituels. Donc, en fait, c'est super parce que, encore une fois, on voit à quel point on a entendu, on voit comment le processus nous soutient, il nous aide, la force du collectif. On voit vraiment que le ciel est là pour nous, et depuis le début, c'est pour ça que, moi, les mères divines, pour moi, c'était avec Marie, beaucoup, 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 et ça fait trois ans quand même, trois, quatre ans que j'habite sur les terres de Marie-Madeleine, et je ne comprenais pas, je disais, non, non, non. Ah non, non, je disais, non, non, parce que je vois un tel amour à Marie que ça me demandait d'aller profondément en moi, Marie-Madeleine, profondément, profondément, et du coup, ce n'était pas toujours confortable. Mais bon, c'était un passage indispensable. Là, ben voilà, on est sur les terres de Marie-Madeleine, on va souvent la prier, la voir, tous les gens qui habitent dans la région, de toute façon, ils s'en viennent, elle nous protège, elle est là, elle nous guide. Et là, franchement, merci Marie-Madeleine, parce que si elle ne nous avait pas dit de proposer des huiles, si on n'avait pas été sensibilisés à ce problème, en fait, de libération des lignées, ben voilà, on ne récupérerait pas ces parties de nous, qui nous permettent vraiment de nous accomplir complètement. Donc là, ce dont je vous parle, c'est avec Marie-Madeleine, mais c'est aussi dans plein d'autres domaines de votre vie. Donc il y a quelque chose que vous pouvez faire qui est vraiment important. J'ai dû en parler, mais il y a tellement de temps. Si vous voulez, dans les échanges avec les gens, vous pouvez souvent donner un peu trop de vous-même. Ou l'autre peut un peu prendre un peu trop de vous-même. Et on perd une partie de nous, en fait, une partie de lumière. Voilà, c'est comme ça. Et c'est l'ange au ciel qui aide à récupérer toutes ces parties-là de lumière, en fait. Et c'est important, parce que vous allez voir, si vous pouvez l'appeler pendant plusieurs jours, vous allez sentir des afflux d'énergie. Et des parties de vous qui vont revenir. Et du coup, vous allez vous sentir complètement... Vous allez vous sentir plus complète. Et l'objectif de la flamme, c'est quand même ça. Bien sûr, c'est retrouver le couple, mais retrouver le couple parce que nous, on va se retrouver soi. Et je ne doute pas, alors je n'ai pas encore... Je n'ai pas encore pu revoir dans ma vie de couple ce que ça a donné. Parce que c'est tout, c'est tout pour se faire une idée. Mais je suis sûre que quand on retrouve une partie de nous comme ça, c'est à chaque fois que ça fait ça. Dès qu'il y avait un d'entre nous qui avançait, ça permettait à l'autre d'avancer aussi. Donc voilà, c'est un peu un jeu comme ça, de rebond entre nous deux. Nous, c'est comme ça que ça se passe. Donc, forcément, il va y avoir des conséquences bénéfiques aussi sur le couple. Alors voilà, je voulais partager tout ça avec vous. Alors, Jofiel, pour aider à retrouver ses parties d'âme. Marie-Madeleine, vraiment à prier pour retrouver une partie de votre essence. Une partie de Mère Divine qui va pouvoir soit aider votre famille, soit vous permettre de vous accomplir en tant que thérapeute. qui va aussi pouvoir aider votre jumeau à renaître à lui-même aussi. Des fois, c'est ce processus-là. Il nous fait cette partie-là pour l'aider, lui, à avancer sur sa renaissance. Donc, le principe de renaissance, on le découvre de plus en plus. C'est retrouver des parties d'âme. C'est ce que j'écris dans mon livre. Mais je ne pouvais pas l'expliquer. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Il voulait que je le montre. Il voulait que je le suggère. Ça, j'ai très bien fait, mais je n'ai rien à expliquer. Donc, j'espère vraiment qu'on va tout vous expliquer bientôt. Ça donnera un peu de sens. Mais il ne fallait pas que ce soit appréhendé par le mental, mais plus par là. C'est très bien réussi. Il n'y a pas de souci. Mais bon, un peu de réflexion. Parfois, ça fait du bien aussi. Donc, du coup, on vit encore des étapes de retrouvailles avec nous-mêmes, d'avancer. Certains pensent qu'en fait, ça ne s'arrête jamais le processus. Moi, je pense qu'il y a un moment, une fois qu'on est couplé dans le couple et dans soi, qu'il y a une stabilité qui s'installe. Moi, je pense ça. On verra bien. Le temps nous dira. Il n'y a pas de gros enjeux. De toute façon, on n'est pas encore là. Et donc, il y a une stabilité qui se fait et on se remplit de lumière jusqu'à un certain point où peut-être on ne peut plus. Moi, c'est ce qu'ils me disent. Il va y avoir un certain niveau de conscience qu'on ne pourra pas dépasser ou qu'on pourra dépasser dans très, très, très longtemps, à la fin de nos vies, dans 20, 30 ans, parce qu'on va ramener toute cette lumière. Il va falloir que les autres s'habituent à cette fréquence. Et la lumière brûle. La lumière est claire, mais la lumière brûlera. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut aller doucement et puis il faut la laisser diffuser pour que tout le monde en profite, pour qu'on rééquilibre tous ceux qui sont autour de nous et qui ne sont pas éfinis. Du coup, voilà, c'est toujours ce processus qu'on voit sous un autre angle à chaque fois. Et ça fait du bien de le voir parce que du coup, on le conscientise toujours de notre manière et vraiment, merci Marie-Madeleine et puis merci à vous parce que cette aventure, voilà, cette aventure, c'est aussi grâce à vous, c'est parce qu'on est ensemble, parce qu'on se fait confiance, c'est parce qu'on pose des actions ensemble. La prière collective, je pense qu'elle doit être vraiment énorme. Elle doit être vraiment entendue. Moi, surtout, si vous vous plaignez quand même, il doit en avoir moins au bout de moment. Bon, voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé, ce qui doit se passer aussi dans vos vies, très certainement. On m'a parlé aussi ce matin d'autres choses. Je vais faire une petite aparté, mais je pense que c'est peut-être important. Beaucoup de gens qui ont des émotions en tant que femmes très lourdes, en fait, par rapport à ce qui se passe en ce moment, des émotions de chagrin, de vouloir tout arrêter, tout ça. Moi, cette nuit, ça m'est arrivé aussi. Alors, il y avait cette histoire de petit âme, mais je me demande si du coup, je n'étais pas aussi engringuée dans une sorte d'égrégorque. Comment vous expliquer ? Il y a une sorte de rapport aux flammes jumelles, il y a qui on est. Et il y a une sorte de nuage émotionnel, en fait, de toutes les FJ, ou de certaines FJ qui peuvent vraiment vous donner la sensation que c'est bon, mais ce n'est pas vous. Parce que moi, je me retrouvais vraiment dans ma vie de flamme, alors que mon jumeau, il est à côté de moi. On connaissait l'histoire, on est ensemble depuis sept ans. Donc, je me retrouvais à dire, mais tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Quand est-ce que tu arrives ? Quand est-ce que tu arrives ? Et bon, au début, je me disais, ça doit être une vie antérieure. Je n'étais peut-être pas, il n'était pas là. Alors, c'est vrai, mais bon, je sais comment je guéris les vies antérieures. Ça va assez vite. Quand au bout de cinq ou six mois, ça continue à dire, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Je me dis, non, ce n'est plus une vie antérieure, c'est autre chose. Et en fait, c'est comme s'il y a un nuage, voilà, d'émotions que les gens ont refoulées ou n'ont pas traitées. Et ça peut vous envahir. Et ça risque d'arriver parce que comme on s'ancre de plus en plus, on va aller vraiment dans de la densité émotionnelle, énergétique. Voilà, il va falloir des recentrages de plus en plus importants et conscients. Et en fait, du coup, quand c'est comme ça, il faut toujours vous poser la question parce que déjà, ça va mettre à distance. Est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est au collectif ou est-ce que c'est à une vie karmique ? Et en fait, vous allez sentir dans votre cœur ce qui réagit le plus fort. Identifiant ça, vous allez pouvoir vous détacher de, ok, je ne le prends pas en pleine face, je ne le nourris pas. C'est ok, c'est d'une vie passée. Mais je regarde à une distance dans le sens où je ne suis pas concernée, mais effectivement, je dois évacuer cette émotion. C'est le collectif, je me recentre. Je me recentre parce que même si certaines souffrent, moi je m'enflamme, je m'enflamme universel parce qu'en fait, tout simplement, ce parcours de souffrance, j'ai déjà évacué de moi, je n'ai pas envie de le revivre en deuxième fois. Donc, ça vous donne des petites pistes. J'espère qu'elles vous aideront. Ce chemin nous demandera d'être vraiment aligné et vigilant jusqu'au bout. Et puis, voilà, c'est comme ça. Et puis, je pense que de toute façon, de plus en plus, on arrive à vivre de cette manière-là. Et de plus en plus, il y a de moins en moins de trucs à équilibrer puisque ça s'équilibre au fur et à mesure du chemin. Donc, ça, c'est important aussi de voir que ça allège et ça simplifie. Toujours des bonnes nouvelles. Il y a plutôt des couples qui se retrouvent, tout ça, des choses comme ça. Alors, voilà, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous le dire parce que ça fait plaisir de le savoir. C'est pas non plus... Voilà, il y en a. Donc, voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt avec d'autres aventures, d'autres explications, d'autres partages. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501